Comme je disais, on va plonger dans le vif du sujet avec la période 3, voir ce qui s'ajoute aux deux premières périodes. La grande nouveauté cette fois-ci, c'est qu'au type de chapitre « Questions d'enquête, projets technos et jeux historiques », on va ajouter un quatrième type de chapitre qui se nomme « En route vers la réussite ». Ce chapitre-là vise à vraiment préparer les élèves à l'épreuve ministérielle en ce qui a trait aux questions qui vont porter sur la compétence 1 et la compétence 2. Je vais vous montrer aussi brièvement ce qu'on a apporté comme modification au cahier de trace. Il y a beaucoup de commentaires qui ont été formulés cet automne. Il manquait certaines fonctions pour l'accompagnement des enseignants. On a certaines solutions à vous proposer. Et au niveau du contenu, ce qui va terminer cette présentation-là, qui va durer peut-être une trentaine de minutes, un peu plus, ça va être la présentation des nouvelles évaluations sommatives. Donc, il y avait déjà des évaluations formatives qui faisaient partie du cours. Et là, on est venu ajouter des évaluations sommatives à titre d'une par période qui reprennent un peu la forme des évaluations formatives, mais qui ont plus de paramètres de sécurité. Finalement, le deuxième segment, on va prendre une quinze, vingtaine de minutes pour discuter un peu de votre avis sur le cours. Donc, ça va être à ce moment-là, ceux qui utilisent déjà le cours, de nous partager vos expériences, les difficultés. Je sais qu'il y en a qui ont déjà rempli le formulaire que j'ai envoyé avant les fêtes. Ça nous a aidé, mais vous pourrez répéter pour vos collègues ici un peu les enjeux auxquels vous avez été confrontés. Puis, on va essayer de voir qu'est-ce qui seraient les bonnes avenues pour répondre à ces besoins-là. Et finalement, on va vous parler un peu de nos objectifs pour l'année 2021. Donc, brève introduction. Comme je le disais, plutôt à certains, le cours en ligne sur Moodle, donc ça prend la plateforme pour installer le cours, pour créer des comptes pour les élèves. Nous, évidemment, on s'occupe de la conception du cours, mais ce sont nos collègues du récit de la formation à distance qui s'occupe des installations. Donc, si vous n'avez pas encore une plateforme Moodle et que votre direction des technologies ou votre responsable de la formation à distance s'y intéresse, ce serait peut-être, en fait, c'est eux qui devront contacter le récit de la formation à distance pour voir comment procéder à l'installation et tout ça. Mais à part les coûts que ça engage au niveau des techniciens, le contenu est gratuit. Donc, nous, on offre ce contenu-là gratuitement une fois que la plateforme est installée. Il y a une plateforme, évidemment, qui est libre et ouverte. Le cours, bien, il a été développé pour encadrer l'élève, donc dans une démarche où l'élève serait souvent seul devant son écran pour lui donner une certaine autonomie. Évidemment, c'est pas tout. Les degrés d'autonomie varient selon chacun des élèves. Donc, ces outils-là sont adaptés pour que le rôle de l'enseignant demeure central à l'accompagnement des élèves. Ce cours-là, d'abord, était destiné pour élèves, évidemment, qui faisaient l'école à distance, donc élèves malades et sport-études ou en voyage. Mais là, avec la situation actuelle, on est ouvert à tous depuis la rentrée scolaire 2020. Et l'objectif, c'est d'avoir la version complète du cours disponible avec les nouveaux correctifs en septembre 2021. J'aime rappeler aussi que c'est vraiment un projet collectif, donc il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce projet-là. Autant des gens, des enseignants, enseignantes, évidemment, des conseillers pédagogiques, des gens formés en histoire, mais aussi plus des gens qui s'occupaient de l'aspect visuel, donc des illustratrices, des gens plus spécialisés en vidéo. Donc, c'est important de le rappeler que c'est vraiment un projet sur lequel beaucoup de gens ont mis du temps. Et là, c'est l'heure vraiment de rentrer dans le vif du sujet, notre troisième période du cours. Donc, si le cours a été mis à jour dans votre centre de service, vous devriez déjà l'avoir en main. La période qui porte évidemment sur la modernisation du Québec et la révolution tranquille. Cette fois-ci, on a divisé la période en six chapitres. Donc, six chapitres thématiques, comme à l'habitude. Et là, pour ceux qui sont familiers, vous voyez déjà les pictos à gauche qui représentent les types de chapitres. Pour ceux qui connaissent moins le cours, bien, vous voyez le picto vert avec l'ordinateur, c'est les projets techno. Le picto avec la loupe, le quatrième chapitre, c'est notre question d'enquête cette fois-ci. Et le cinquième chapitre, la culture québécoise, bien, ça va être le jeu historique. Donc, ça, c'est les trois types de chapitres qu'on retrouvait dans les deux premières périodes. Ils sont de retour, mais viennent se greffer à ça un nouveau type de chapitres qui sont les chapitres en route vers la réussite. Donc, les deux étoiles, donc celui pour la révolution tranquille et celui pour les mouvements sociaux. Bien, c'est à ce moment-là que les élèves vont travailler en profondeur la compétence 2 dans le cas de la révolution tranquille et la compétence 1 dans le cas des mouvements sociaux. Et vous allez voir, il y a des modules interactifs qui vont venir assister l'élève pour un peu simuler qu'est-ce qui va être attendu à la fin de l'année, à l'épreuve ministérielle. J'en profite pour faire un rappel. Les projets technologiques, on sait qu'ils sont parfois assez lourds. Il y a beaucoup de consignes à suivre et tout ça. Je veux vous dire, ils sont facultatifs. Donc, si vous avez des contraintes de temps, évidemment, vous pouvez en proposer seulement un aux élèves. Donc, ou pas du tout, en fait. Donc, les chapitres sont complétés par les élèves. Ils prennent leurs notes. Ils vont avoir le même matériel. Ils vont avoir vu le même matériel à la fin, même s'ils ne réalisent pas la production technologique qui est demandée. Donc, ça, ça vous donne un aperçu des chapitres. Et maintenant, je vais basculer vers Moodle. On n'ira pas dans le détail fin de chacun de ces chapitres-là, mais je vais quand même vous présenter les grandes orientations spécifiques, là, qu'est-ce qui va être demandé aux élèves dans les différents chapitres. Donc, je bascule vers Moodle. Pour ceux qui ont déjà le cours en main, vous connaissez un peu l'interface. Pour les autres, ici, c'est notre table des matières des périodes. Donc, on avait la période 1, la période 2 déjà disponible. Et la période 3 vient de se greffer au reste du cours. Puis à terme, la période 4 aussi va apparaître d'ici la fin de l'année. On va ajouter les contenus nécessaires pour avoir notre version 1.0 en septembre 2021. La période 3, comme je le disais, ça commence par un chapitre sur la population québécoise, la société québécoise. Dans ce cas-ci, le projet technologique demande, il va être un peu à cheval, en fait, sur les deux compétences. Donc, on va un peu caractériser la population québécoise dans un premier temps. Et ensuite, on va faire un peu d'interprétation. Qu'est-ce que j'entends par caractériser, c'est que dès le début du chapitre, on va fournir quelques documents à l'élève. Puis on va lui dire, dresse-nous un portrait de la population québécoise en 1945. Donc, les aspects profils linguistiques, aspects démographiques, portraits aussi de l'immigration, du rôle des femmes sur le marché du travail, etc. Donc, il va commencer le chapitre avec son portrait de 1945. Et là, tout au long du chapitre, durant la séquence d'apprentissage, il va voir un peu comment ce portrait-là évolue. Et à la fin du chapitre, il va dresser un second portrait, celui pour 1980, pour les mêmes aspects, démographie, immigration et tout ça. Et là, donc, l'aspect caractérisation va être complété. On va avoir un portrait 1945, un portrait 1980. Et c'est à ce moment-là qu'on va basculer plus vers la compétence 2. On va lui demander, bien, interprète les changements et les continuités entre ton portrait initial puis le portrait final pour vraiment avoir une idée globale de qu'est-ce qui se passe sur le plan démographique, économique et social après la Seconde Guerre mondiale. Donc, ça, ce sont les grandes orientations pour le premier chapitre. Je vais enchaîner tout de suite avec le deuxième chapitre. Donc, je vais revenir à ma table des matières. La période du plessis, c'est notre deuxième chapitre. Encore une fois, un projet technologique. La structure est similaire. Donc, encore une fois, on va faire un peu de caractérisation puis on va compléter ça avec un peu d'interprétation. Cette fois-ci, bien, l'élève va voir un peu le gouvernement du plessis puis les différents volets de ce gouvernement-là. Donc, la vision du politique va aborder, évidemment, l'autonomie provinciale. Ensuite, un peu la vision de l'économie du gouvernement du plessis. Ça fait que libéralisme économique, les relations de travail, les politiques en termes de modernisation de l'agriculture. Et finalement, bien, on va aborder la dimension sociale, socio-culturelle, le conservatisme ambiant, les rapports avec l'église puis les contestations de ce gouvernement-là. Donc, ce qu'on va demander à l'élève de faire, bien, c'est de caractériser chacun de ces volets-là du gouvernement du plessis. Et quand on va basculer à la fin du chapitre dans l'interprétation, on va lui demander, bon, une fois que tu as dressé ton portrait du gouvernement du plessis, identifie un des aspects qui a été contesté, que ce soit au niveau des relations de travail ou du conservatisme social. Identifie un acteur qui a participé à ces contestations-là, pourquoi il a contesté, quels moyens il a utilisé. Donc, ça, ce sont les grandes orientations pour le deuxième chapitre. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé le cours, le projet technologique, un exemple ici de projet technologique qui va être demandé, je vais vous le montrer. Les autres vont être familiers, on a déjà demandé ça dans les premiers chapitres. À la fin du chapitre, ce qu'on demande pour mettre en œuvre cette caractérisation-là, c'est de faire un schéma conceptuel. Donc, avec le gouvernement, période du plessiste au centre, on revient avec nos éléments, politique, économique et social. Donc, c'est là qu'on va élaborer un peu cette caractérisation-là. Encore une fois, je rappelle que c'est facultatif. Donc, si les élèves prennent des notes tout au long du chapitre et que vous n'avez pas nécessairement le temps de leur demander le projet technologique, on peut laisser tomber l'infographie, le schéma conceptuel. Mais ils vont quand même avoir tout en main dans leur cahier de traces pour bien étudier à la fin de l'année les contenus qui vont avoir été abordés dans le chapitre. Avant de passer au chapitre suivant, je veux quand même aller un peu plus en profondeur dans les contenus pour la période du plessiste. Parce que ce que je trouve intéressant ici, c'est, bon, si vous êtes familier, vous savez, il y a toujours notre intention de lecture avant d'amorcer la section de contenu. Nos textes de synthèse sont encore présents avec le lexique à l'appui pour les termes plus complexes. On a encore nos illustrations, bien, on fait nos photos d'époque pour illustrer justement le propos. Mais là, la nouveauté cette fois-ci, qui est très intéressante, bien, c'est que l'époque nous permet de partager les discours audio. Donc, je vais vous donner un exemple, ça va me permettre de prendre une gorgée d'eau au passage avec un discours de du plessiste. Ceci indique clairement que si tout appartenait à l'État, si tout appartenait à un seul organisme, s'il n'y avait pas d'entreprise privée, s'il n'y avait pas d'entreprise libre, il n'y aura pas d'immunisation, il n'y aura pas d'ambition, il n'y aura pas d'encouragement au progrès. Et il me semble qu'il découle de la manifestation de ce soir, comme de tous les concours agricoles, que l'entreprise privée est indispensable et que le socialisme, le bolchevisme, le communisme, toutes ces théories sont des théories malsaines parce qu'elles sont fondées sur le pouvoir suprême de l'État au détriment de la dignité humaine et au détriment de la liberté humaine. Donc ici, on comprend bien que si les images nous permettaient d'illustrer un propos, les discours audio et éventuellement vidéos qu'on va ajouter vont venir appuyer ça encore de manière peut-être encore plus forte. On retrouve toujours dans les pages de contenu, évidemment, nos questions vérifiées connaissances. Donc ça, c'est, je vous le rappelle, les brèves questions avec rétroaction automatique, simplement pour voir si l'élève a été attentif durant sa lecture ou l'écoute d'une vidéo. Finalement, aussi le cahier de traces. Donc pour la prise de notes, il y a encore les questions qui vont permettre à l'élève de résumer et de garder, de consigner des notes dans leur cahier de traces. pour l'étude éventuelle en fin d'année ou avant un examen, une évaluation, pardon, formative ou sommative. On revient aussi avec nos questions avec documents. Donc évidemment, à chaque fois, on va nommer l'opération intellectuelle. Dans ce cas-ci, c'est un situé dans l'espace. Cette question-là, je l'aime beaucoup. On présente différents documents, donc des photos avec des textes qui nous montrent, dans le fond, le lieu, un site d'exploitation ou de transformation des ressources naturelles et matières premières. Et après, une fois que l'élève a consulté les documents, on lui demande sur la carte d'associer le document à son lieu géographique. On peut vérifier sa réponse par la suite. Donc, cette fois-ci, je suis allé un peu plus en profondeur dans le contenu. Ça a peut-être permis de donner une idée aussi à ceux qui n'avaient pas vu le cours encore de voir qu'est-ce qui composait, dans le fond, les sections de contenu. Je vais enchaîner avec le troisième chapitre, donc la révolution tranquille. Et là, ça va être la première fois que les élèves vont se familiariser avec ce que je vous ai mentionné tantôt, le fameux chapitre « En route vers la réussite ». Qu'est-ce qui est différent dans ces chapitres-là? C'est qu'on va vraiment cibler une compétence. Ça fait que dans ce cas-ci, on va demander à l'élève de déterminer les changements et les continuités entre la période dysplaciste et la révolution tranquille. Et on va lui fournir à trois reprises dans le chapitre, il va y avoir des modules interactifs qui vont lui permettre de répondre à une question de compétence 2, mais vraiment en calquant un peu la forme que ça va prendre à l'épreuve ministérielle. Donc, autant au niveau du type de questions, des documents qui vont être fournis, mais aussi de la présentation générale de la question visuellement. Et tout au long de ces trois modules-là, il va y avoir une gradation de la difficulté. Plus il va avancer, moins il va y avoir de corrections immédiates et de rétroactions. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. Donc, si je vais dans la section 2.3, c'est mon premier module « En route vers la réussite ». Ce premier module-là porte sur l'intervention de l'État québécois dans le domaine social. Donc, il est au bas de la page ici. On commence le module. Et là, bien évidemment, on prend connaissance de la consigne. On a ajouté des pastilles pour permettre d'identifier qu'est-ce qui était pertinent justement dans cette consigne-là. Et on précise que tu devras déterminer un changement dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Et dans les deux cas, bien, il va falloir que tu appuies ce changement-là par un fait. Donc, une fois que l'élève s'est familiarisé avec la consigne, on arrive au premier tableau. Le premier tableau, on a notre mini-dossier documentaire. Donc, des textes. Des fois, il y a des images aussi de l'audio ou de la vidéo. Donc, l'élève prend connaissance des textes. Et là, bien, l'idée, c'est, OK, je vais associer le document avec la bonne cause dans un premier temps. Donc, essayer de voir si je suis capable de bien identifier qu'est-ce qui parlait d'un changement dans l'éducation, un changement de la santé, ainsi de suite. J'envoie ma réponse. Et là, ah, mauvaise réponse. Bon, j'ai peut-être mal compris le thème des documents. Donc, je peux recommencer immédiatement et relire les documents en espérant éventuellement d'arriver à la bonne association. Et là, encore une fois, ce que le module nous permet de faire, bien là, c'est de corriger l'association des documents. Donc, on part du bon pied pour, après ça, passer à l'analyse des documents. Donc, une fois que j'ai bien associé les documents, je retourne voir mes documents. Bon, le document 10 parlait de la prise en charge du système d'éducation par l'État. Bon, on peut rédiger notre énoncé. L'État remplace l'église dans l'éducation, etc. Et on fait ainsi de suite pour la santé. On appuie chaque changement par un fait. Donc, l'élève rédige ses énoncés. Encore une fois, il ne va pas être laissé à lui-même. Dès qu'il va envoyer sa réponse, la validation, ici en rouge, va être présentée. Donc, il va pouvoir comparer la réponse qu'il aura fournie à ce qui serait attendu comme genre de réponse dans cette catégorie-là. Donc, ensuite de ça, bien, s'il le désire, il peut réécrire sa réponse pour s'ajuster, puis que ça reflète un peu ce qui est indiqué dans la validation. Ce qui me permet de passer au tableau suivant. On sait très bien que ça, à l'épreuve ministérielle, ce n'est pas ce qui est évalué. C'est le texte de synthèse qui va être évalué. Dans le premier module interactif, on fournit le texte de synthèse aux élèves. Donc, l'idée ici, c'est qu'ils auront fait la première partie. Donc, analyser les documents, les associer, fournir leurs énoncés, la prise de notes. Mais on va quand même leur donner le texte de synthèse en leur disant, ça, c'est un exemple de réponse attendue. Il faut aussi que tu penses à tes marqueurs de relations pour faire des liens entre tes idées. Donc, cette fois-ci, on voit le niveau de difficulté, je dirais, minimal. Donc, on commence avec ça. Et là, tout au long du chapitre, je vais revenir ici sur le côté. Donc, il va y avoir un deuxième module en route par la réussite qui va porter sur le domaine social. et il va y avoir un troisième module interactif qui va porter sur le domaine économique. Et là, plus on va avancer, plus il va y avoir de défis, si on peut dire, pour l'élève. Donc, la deuxième fois, on va encore une fois corriger l'association des documents. On va valider ses énoncés, mais cette fois-là, on va lui demander de rédiger son propre texte de synthèse. Et dans le troisième module, on va seulement corriger l'association des documents. Donc, on ne validera pas ses énoncés et il va devoir de nouveau rédiger son texte de synthèse. Et c'est ce qu'il va pouvoir vous soumettre pour la correction. Donc, ça, c'est le principe général de nos chapitres en route vers la réussite avec les modules interactifs. Ceux qui n'ont pas encore le cours, on ne veut pas que vous repartiez avec les mains vides. Donc, je vous partage à l'instant dans le chat. Ce lien-là, histoire-restitus.qc.ca d'HC2, bien, vous offre directement les modules qui peuvent être utilisés en externe. Donc, les trois modules qui portent sur la révolution tranquille, vous n'êtes pas obligés d'avoir la plateforme Moodle installée pour les utiliser. Donc, vous pouvez les tester avec vos élèves, voir si ça fonctionne bien en externe. Si je reviens au cours, on va enchaîner avec le quatrième chapitre. Qui porte sur le néonationalisme québécois. Cette fois-ci, bien, on revient avec une question d'enquête. Donc, ce chapitre-là, plus classique pour ceux qui utilisent déjà le cours. Oups, pardon, mon écran bouge un peu. Donc, plus classique pour ceux qui utilisent déjà le cours. On travaille, on priorise une compétence. Dans ce cas-ci, ça va être de caractériser le néonationalisme. Comment il prend forme autant du côté des indépendantistes que des fédéralistes. Donc, tout au long du chapitre, l'élève va consulter des textes, vidéos, images, caractériser le mouvement. Et à la fin, bien, il va pouvoir répondre à la question d'enquête initiale. Donc, je n'irai pas plus en détail au niveau des orientations du chapitre. Je vous rappelle que la vidéo du webinaire de septembre va vous fournir peut-être plus d'indications sur nos intentions derrière les chapitres de questions d'enquête. Je vais quand même en profiter pour montrer du contenu. Donc, ici, dans la section 2.3, tantôt, on avait notre discours, justement, de Duplessis, donc audio. Je vous ai parlé de sources vidéo qui permettaient d'illustrer le propos. Et là, c'est le temps de prendre une deuxième gorgée d'eau. Donc, je vais vous laisser, je vais vous partager rapidement un discours de René Lévesque pour vous montrer comment on les utilise aussi, ces sources vidéo-là, comme documents pour répondre à des questions. « Et je répète en particulier, celui, cet engagement central, qui ne change pas le fait du tout que tu fondes mon cœur, tu fondes notre cœur à tous. On espère, en amitié avec nos concitoyens du Canada, arriver à nous donner le pays qu'est le Québec. Mais ce pays du Québec viendra uniquement pour une société adulte concernant lui-même ou aura trouvé par une majorité claire et démocratique dans un référendum, comme nous l'avons promis. » Donc, voilà, c'était mon deuxième exemple de document audiovisuel qui permettait un peu d'appuyer les apprentissages. Je vais enchaîner avec le cinquième chapitre. Donc, c'est ici, dans cette période-là, qu'on va trouver notre jeu historique. Cette fois-ci, le jeu historique, on va camper le rôle d'un journaliste qui, à l'aube de l'adoption de la loi 101, doit faire un reportage sur les débats linguistiques qui traversent le Québec depuis quelques décennies. Donc, il va revenir non seulement sur les événements de la crise de Saint-Léonard, mais aussi, évidemment, sur les différentes lois qui ont permis la protection de la langue française. Et ça va nous permettre aussi, au passage, d'aborder un peu l'influence du néonationalisme sur l'effervescence de la culture québécoise, évidemment. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les jeux, il y a des questions inspirées des opérations intellectuelles, mais il y a aussi des énigmes de style « cherches et trouves », des casse-têtes et compagnie. Donc, vu que le chapitre est un peu plus court dans ce cas-ci, j'en profite pour que vous mentionnez que chaque chapitre termine encore par une vidéo de révision. Donc, pour ceux qui le savent déjà, à chaque chapitre, on a collaboré avec des enseignantes partout au Québec pour présenter aux élèves les contenus du chapitre, qu'est-ce qui est important si je dois étudier rapidement avant l'examen, pour présenter de manière différente les contenus qui ont été vus dans les chapitres. Donc, évidemment, ces vidéos-là sont sur la plateforme, mais je vais mettre notre liste de lecture dans le chat. Donc, dans le chat, ça, c'est la playlist, pardon, la liste de lecture pour la période 1945-1980. Donc, autant au niveau des vidéos de contenus, par exemple, sur la guerre froide, le néonationaliste, que les vidéos de révision qui ont été tournées avec les profs. Je reviens et, ah, j'ai oublié, je veux vous partager un autre lien. Je vais aussi mettre dans le chat, je vous ai parlé du jeu, je viens de vous parler du jeu, bien, sur notre site histoire.instus, où il y avait les modules de compétences pour En route vers la réussite. On peut aussi trouver le jeu qui est disponible avec le solutionnaire pour les énigmes, si vous voulez le partager puis l'essayer avec vos élèves. Ça nous amène au dernier chapitre de la période. Donc, cette fois-ci, En route vers la réussite sur la compétence 1. Donc, on retrouve encore trois modules interactifs. Et là, on va demander à chaque fois à l'élève de caractériser le mouvement social. Dans un premier temps, on va caractériser le mouvement féministe. Ensuite de ça, on va caractériser le syndicalisme. Et puis, finalement, le mouvement, l'affirmation des nations autochtones. Je vais vous montrer l'exemple en ce qui a trait au mouvement féministe. Quelle allure ça prend pour le module interactif. Je vais le démarrer ici. Encore une fois, on présente les consignes. On identifie certains éléments qui sont disponibles. On passe au tableau suivant. Et là, on se retrouve avec notre mini dossier documentaire. Donc, on le sait, pour la compétence 1, ça prend un peu plus de documents sur la forme ministérielle. Et là, bien, encore une fois, l'élève ouvre les documents et tente de déterminer, bon, à quel endroit je dois aller replacer pour poursuivre la démarche. Et là, encore une fois, on va lui fournir une correction automatique. Là, OK, mauvaise réponse. On peut recommencer. Et la deuxième fois, bien, évidemment, on espère avoir la bonne association de documents pour passer à l'étape suivante. Cette fois-ci, c'est le cas. Et là, dans ce premier module interactif de compétence 1, on fournit déjà l'analyse des quatre documents pour les éléments complémentaires. Donc, tout ce que l'élève va avoir à faire, bien, c'est identifier première femme élue à l'Assemblée nationale, etc. Une militante syndicaliste, donc celle qui est montrée dans le document 6, c'est Madeleine Parent. Et nommer, évidemment, le mouvement de pensée, donc l'objet de la description. Et là, bon, une fois que ces trois énoncés-là sont remplis, on peut envoyer. Et on va voir notre validation. Encore une fois, un peu comme dans les modules précédents, bien, l'élève peut comparer sa réponse avec ce qui était attendu. S'il le souhaite, il peut réécrire sa réponse. Et ensuite de ça, bien, il va pouvoir continuer et on va lui dire, OK, tu as terminé le premier module interactif. Voici la capture d'écran que tu peux prendre et déposer dans ton cahier de traces pour qu'elle soit corrigée par ton enseignante. Dans le cas de la compétence 1, il va y avoir une gradation de la difficulté. Donc, cette fois-ci, on n'avait pas de discrimination à faire avec le féminisme. On avait six documents, on les replaçait. Mais quand les élèves vont arriver au deuxième module sur le syndicalisme, il va falloir qu'ils fassent une discrimination. Donc, au lieu d'avoir six documents, ils vont en avoir dix. Donc, il va falloir qu'ils en éliminent quatre, qu'ils associent les six autres au bon endroit. On va leur donner la rétroaction automatique pour l'association. Mais après ça, il va falloir qu'ils fournissent l'ensemble des énoncés du tableau. Donc, l'objet de la description, les éléments centraux, mais aussi les éléments complémentaires. Et bien, ensuite de ça, il va pouvoir valider sa réponse et vous l'envoyer. Dans le dernier module interactif sur les Autochtones, il va y avoir de la discrimination à faire de documents. Donc, éliminer les documents qui sont moins pertinents. On va corriger automatiquement l'association des documents, mais on lui fournira aucune indication sur les énoncés. Donc là, il va fournir sa réponse et c'est ce qu'il va vous envoyer pour la correction. Ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous présenter pour les contenus, les nouveautés de la période et les grandes orientations des chapitres. Maintenant, très rapidement, je vais simplement vous mentionner que dans le nouveau fichier de téléchargement pour la période 3, on inclut des évaluations sommatives. Donc, vous voyez dans l'onglet ici en haut, trois évaluations sommatives pour le cours. Il y en a une quatrième qui va se greffer aussi avec l'ajout de la période 4. Elles sont sur la même forme que les évaluations formatives. Donc, on a le questionnaire d'un côté et le dossier documentaire de l'autre. La seule différence, c'est que les paramètres de sécurité sont un peu plus restreints. Donc, ils sont cachés pour les étudiants. Et c'est à vous de regarder avec vos organisations quels paramètres vous voulez donner pour offrir ces examens-là. On sait que ça varie beaucoup de milieu en milieu. Les sensibilités sont différentes. Donc, nous, on les a mises le plus restreintes possible. Et ce sera à vous de déterminer comment vous les faites passer. Deuxième point rapide aussi. On avait parlé du cahier de traces qui a été un peu bonifié, je dirais. Bien, évidemment, ceux qui connaissent bien le cours, on sait qu'à la fin de chaque période, il y a le cahier de traces. Pour les autres, simplement vous dire que c'est ici que toutes les notes qui ont été prises dans les chapitres, c'est à cet endroit-là que les élèves vont les retrouver. Donc, à la fin du chapitre, les élèves cliquent sur le cahier de traces et vont arriver sur leurs notes de cours. Dans le cas d'un enseignant, l'interface est un petit peu plus élaborée. Et c'est ici qu'on a fait quelques modifications. Donc, pour l'enseignant, le champ mode enseignant, on peut choisir notre groupe. On peut choisir notre élève. Et là, d'un seul coup d'œil, maintenant, la nouveauté, c'est qu'on peut voir où est-ce que les élèves sont rendus dans les différents chapitres. Donc, à côté du chapitre population québécoise, vous voyez un pourcentage, 75 %. Bien, ça, ça m'indique que l'élève ici, l'utilisateur Pascal Di Francesco, a répondu à 75 % des questions dans le premier chapitre. Donc, il y a une nouvelle fonction très intéressante qui a été ajoutée. C'est que si vous êtes, par exemple, là, je suis sur la... je vais choisir une autre question. Disons que je suis sur la question 1 de l'élève ici. Et là, je corrige. Et plutôt que de faire toutes les questions de cet élève-là, je voulais simplement faire la question 1 pour tous les élèves. Bien, maintenant, au bas de la page, il y a un bouton qui permet élève suivant de passer au prochain élève. Donc, là, je suis rendu sur l'usager 10, mais de rester sur la question 1. Donc, je peux passer, défiler toutes les questions en vrac comme ça pour les différents élèves, pour une même question. Une autre nouveauté du cahier de traces, c'est les rétroactions manquantes. Donc, ici, à chaque fois qu'un élève va remplir une question, une question avec des documents, il y a la notification qui va venir s'ajouter ici. Et là, vous allez savoir, bien, où est-ce que vous êtes un peu rendu dans la rétroaction des... la correction des réponses. Donc, vous allez pouvoir l'ouvrir, fournir la rétroaction, enregistrer, et là, elle va disparaître de la liste. Donc, ça permet de garder un oeil plus, je pense, efficace sur où est-ce qu'on était rendu dans la rétroaction, dans notre travail. Le troisième onglet, bien, c'est un onglet progression. Ici, on a une progression plus globale du groupe. Donc, je choisis mon groupe 1, et là, je vois d'un seul coup tous mes élèves. Plutôt, on voyait que l'usager avait fait presque trois quarts du chapitre 1, mais ça, ça se transpose à 13 % de la période. Donc, ici, on peut un peu comparer l'avancement des différents élèves pour une période donnée. Donc, si je reviens à ma présentation, là, on a fait le survol des chapitres. On a parlé du cahier de traces amélioré. On a aussi mentionné les nouvelles évaluations sommatives. Et là, bien, je visais... L'idée ici, c'était d'amorcer la discussion, l'échange sur votre avis sur le cours. Je rappelle, il y en a qui l'ont utilisé, il y en a qui ne l'ont pas utilisé. Donc, ceux qui l'ont utilisé, partagez-nous vos expériences sur la durée des chapitres, charges de travail des élèves, les problèmes peut-être, les enjeux avec les différents types de chapitres. Est-ce que les contenus sont bien présentés ou non? Qu'est-ce qui pourrait être utile pour vous à moyen terme? Et les autres qui ne l'ont pas encore utilisé, bien, partagez-nous aussi vos impressions ou vos questions, le cas échéant. Oui. Bien, d'abord, je voulais mentionner que j'ai... Moi, après les fêtes, la commission jusqu'à décembre, on a vu les mises à jour qui se sont faites. Depuis le début de la semaine, le cahier de traces, moi, je le trouve vraiment mieux. Il y avait plein de petits boignons qui ont été réglés, comme par exemple, j'essayais de mettre des liens des fois, puisque j'essayais de faire des commentaires audios, donc avec mes étudiants. Donc, je trouve ça le fun que je m'adresse à eux directement. Puis j'avais de la difficulté avec ça. Tout s'est réglé, donc vraiment, il faut finir le tout. Non, vraiment, on a une grosse amélioration. Puis j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller, parce que jusqu'à maintenant, plus ça va, plus je suis impressionné. Je trouve vraiment que la précision, tout ce qui est connaissance, c'est vraiment bien construit, c'est clair, c'est pas trop de lecture pour les étudiants. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Souvent, les étudiants trouvent ça ardu, quand même, un livre, un manuel avec beaucoup de lecture. Ici, on a un équilibre entre lecture, audio, vidéo, documents d'époque. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien. Des fois, je trouve que peut-être les projets technologiques prennent beaucoup de place dans le chapitre lui-même. C'est-à-dire que l'étudiant, on dirait que c'est tout ce qu'il voit. Donc, c'est dur pour l'étudiant de se focusser sur la matière et sur le projet technologique. Puis, bien, je pense que des fois aussi, c'est un peu, on se fie un peu sur le cours. Ça va tellement bien, en fait, le cours, c'est que des fois, on se fie que, ah, ça va bien aller. Comment c'est ça? Ça va bien aller. Puis on ne prend pas le temps peut-être d'explorer le projet technologique. Puis là, on se dit, ah, ça va bien aller. Puis justement, on existe de la difficulté. Mais des fois, quand il y a une difficulté qui s'amorce, là, il faut revenir en arrière. Puis là, on en perd toujours quelques-uns au passage. Mais je dirais que, somme toute, généralement, ça va très, moi, de mon côté, ça va très bien. Ce qui a été le plus dur, ça a été vraiment d'embarquer les étudiants dans un rythme. Donc, moi, j'utilise un mode qui est asynchrone et synchrone à la fois. C'est-à-dire que je me fie sur leur autonomie. Donc, je travaille leur autonomie. Mais en même temps, je les oublie, je vais se présenter quand même au cours. Et dans le cours, moi, je vais, en fonction de ma rétroaction que j'ai faite, en fonction de ce que j'ai identifié, pouvoir faire des retours sur des sujets. Comme présentement, j'ai fait un retour sur le nationalisme de survivance qui avait été mal compris par plusieurs élèves. Puis, on fait un retour là-dessus. Et là, je leur donne du temps dans le cours, vraiment, pour progresser. Et ce que j'aime, c'est que, bien, je peux voir au fur et à mesure. Donc, je sais quel étudiant est connecté. Donc, ils sont connectés sur la vidéoconférence avec moi. Mais là, je peux savoir, mon tel étudiant, tu n'es pas connecté. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ça me permet vraiment de cibler les étudiants qui ne travaillent pas ou ont de la difficulté. Parce que les étudiants sont en secondaire 4. Donc, comme tu disais, le projet ne s'adressait pas nécessairement à tout le monde. Puis là, on l'a généralisé. Puis, on a des étudiants qui n'ont quand même pas encore cette autonomie-là. C'est comme mon côté. Et ce que j'aime, bien, c'est que ce cours-là, ça fait aussi bien en Asynccom. J'ai des étudiants qui sont totalement autonomes. Des fois, ils en font plus que ce que je leur demande. Mais j'en ai d'autres qu'il faut que je suive. Dans les deux cas, le cours s'adapte. Et ça me permet vraiment de faire les deux. Et il y avait autre chose que je voulais dire. J'ai oublié. Je parle trop, ça fait que j'en perds des bouts. Donc, si ça me revient, je ferai un commentaire. Mais de façon générale, je vous dirais qu'il est bien apprécié aussi des étudiants. Donc, une fois que ils sont embarqués, ça va bien. Oui, bien, bonjour. Premièrement, c'est un travail colossal, si vous avez fait. J'aime beaucoup ça. Bien, tu sais, mon conseil scolaire, on utilise Moodle. Mais c'est vraiment juste comme partage de documents. On n'a pas accès à ce que vous venez de montrer. C'est vraiment juste pour partager, tu sais, les cahiers de l'élève, dossiers documentaires, les PowerPoint. Donc, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas accès à ça parce que, justement, avec les cours en ligne, les élèves peuvent faire des activités interactives. Puis, c'est ça, c'est génial. J'adore ce que vous avez fait. Je vais certainement utiliser ce que vous avez partagé aussi, là, comme même si je n'ai pas accès au Moodle, c'est ça. Je vais avoir au moins la chance de l'expérimenter. Pour le chapitre 3. Mais c'est ça. Fait que je voulais juste dire que c'était vraiment très, très, très intéressant. Puis, malheureusement, je n'ai pas accès. C'est ça, on a un Moodle, mais c'est vraiment juste pour un partage de documents. C'est pour, on n'a pas accès à cette plateforme-là. Donc, bravo pour votre travail. Bien, merci beaucoup. Puis, j'enchaînerai pour dire, je rappelle, je vous mets un lien, ena.esifad.com. Et là, ma collègue m'a aussi devancé presque. Mais c'est pour vous dire, si vous avez déjà le Moodle, il manque juste quelques étapes pour avoir le cours d'histoire, c'est-à-dire d'installer certaines composantes, le cours en soi. Donc, si vous commencez peut-être à en parler à votre récit local, vos conseillers pédagogiques, et qu'eux autres, ils ont un contact avec les techniciens, ils vont pouvoir voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour la rentrée 2021. Puis, je dirais que là, à plusieurs mois d'avance comme ça, ils peuvent nous poser des questions, rencontrer les gens du récit FAD, bien installer le tout pour être prêts pour la rentrée 2021. Donc, ça serait peut-être possible de l'avoir à ce moment-là. Voilà. Annie, vous aviez la main aussi? Oui. En fait, pour ceux qui n'étaient pas là au début, moi, j'utilise déjà Moodle avec des élèves. J'utilise déjà le cours du récit. J'ai une petite expérience par rapport au contenu et tout ça. C'est sûr que j'en parlais tout à l'heure, les projets technos, je les ai beaucoup raccourcis parce que, bon, ça prenait beaucoup de temps pour certains élèves. Il y en a qui ne sont pas du tout à l'aise, finalement, avec la technologie. On les pense très bons en technologie, mais quand il vient le temps de faire des projets ou des applications plus éducatives, bien là, on dirait qu'ils sont un petit peu moins bons. Mais de façon générale, les contenus sont bien présentés. Ce n'est pas trop lourd. En fait, ce n'est pas plus lourd qu'un cours magistral. Je pense que le cours, en tant que tel, il est difficile pour les élèves. Il n'est pas plus difficile en ligne. J'ai hâte de voir les nouveautés, surtout en route vers la réussite, voir comment les élèves vont l'appliquer, tout ça, parce qu'on ne se le cachera pas. L'objectif de l'examen du ministère, on les prépare beaucoup à cet examen-là. Au-delà de leur montrer des contenus, il faut qu'ils réussissent l'examen. C'est plate à dire, mais c'est un peu ça la réalité. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va les préparer. Je suis vraiment contente de voir cette partie-là être ajoutée. C'est un beau plus. Super, merci. Pour rebondir un peu sur l'idée des projets technos, on travaille présentement sur une solution qui permettrait d'alléger la structure et de montrer qu'ils sont facultatifs. Présenter le chapitre comme il est, les élèves prennent leurs notes, puis à la fin, dire qu'il y a un projet technos, c'est possible de le faire, mais pas qu'il soit nécessairement au cœur du chapitre tout au long de la démarche. Donc, on travaille sur quelque chose, une solution dès la période 4, qui sera, si elle fonctionne bien, pourrait être appliquée aux trois premiers chapitres pour la version de septembre 2021. Donc, Caroline, bonjour. Bonne année. Bonne année. Bonjour. Moi, je suis conseillère pédagogique, donc ce n'est pas moi personnellement qui l'utilise auprès des élèves, c'est mes enseignants. Mais j'avais envie d'ajouter que j'ai beaucoup d'enseignants qui s'en servent en format hybride, donc qui enseignent en classe, mais qui prennent des parties de ce cours-là pour le faire, où, bon, on sait qu'ils sont un peu à la maison, un peu en classe aussi. Donc, certaines parties sont à faire à la maison, et ils apprécient ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je voulais dire bravo pour les belles nouveautés, parce que c'est vraiment très beau. J'ai hâte de les présenter déjà à mes enseignants, les graphiques, les réseaux, les petites capsules vidéo, c'est vraiment bien fait. Bravo à toute l'équipe. Parfait, merci. Puis je veux simplement dire aussi, Jérémy Lacroix était présent jeudi, donc hier soir. Il a bien nourri la discussion. J'ai un commentaire de Guillaume dans le chat qui utilise assidûment, on le sait, le cours. Je vais vous le lire. Donc, cours très bien construits, très ludiques. Ceci dit, comme Annie le disait, plusieurs élèves trouvent qu'il est un peu lourd, projet technologique. Le fait qu'ils ont d'autres cours, maths français, qu'ils complètent en même temps que le cours d'histoire, ils se retrouvent un peu ensevelis par la charge du travail. Donc, encore une fois, on abonde dans le sens de alléger les projets technos. Puis c'est sûr qu'on va ramer dans cette direction-là d'ici la fin de l'année. Soyez-en rassurés. Au passage, je veux peut-être dire aussi un petit détail technique. Peut-être préparer les élèves à leur montrer, à faire une capture d'écran. Ça va être utile pour les modules en route vers la réussite parce que, puisqu'on ne peut pas sauvegarder l'information dans les modules interactifs, tout ce qu'on pouvait faire, c'est leur dire, prenez une capture d'écran et enregistrez-la. C'est ça que vous allez partager à votre enseignant. Ça, c'était simplement un détail technique. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres mains levées. Si vous avez d'autres interventions, ne gênez-vous pas, Annie. Ça allait. Tu as baissé la main. Donc, peut-être vous entretenir juste sur l'échéancier en terminant 2021. Évidemment, c'est d'ici la fin de l'hiver, préparer les contenus pour la période 1980 en nos jours. Donc, ça, c'est sûr que ça va être offert en téléchargement en temps et lieu. Et après ça, on tombe dans une révision globale du cours. Donc, ce qu'on a fait un peu avec le cahier de traces, on a peaufiné le cahier de traces et tout ça. On a dit qu'on allait avoir des solutions pour les projets technos. Bien, c'est là-dessus qu'on va travailler après pour les prochains mois pour arriver avec la version 1.0 pour septembre 2021.